Oh, c'est le patron de Lidl en France, Michel Birault, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques temps, vous étiez beaucoup à me demander pourquoi les sneakers Lidl ont eu un tel succès. Pourquoi tout le monde se les arrachait en décembre dernier ? Pourquoi la rupture de stock ? Pourquoi la revente a pris d'or sur Internet ? J'ai donc décidé de tenter de répondre à cette question parce que je vous aime énormément. C'est pour les vues ! Sauf qu'en fait, se fermer à cette question des sneakers, c'est pas la bonne façon de comprendre ce qui se passe avec Lidl. En fait, la question est beaucoup plus vaste. La question, c'est comment Lidl est devenu cool ces dernières années ? Et pour le comprendre, j'ai dû remonter dans le temps jusqu'à arriver à la création de Lidl. Bref, aujourd'hui, on découvre comment Lidl est devenu Lidl des jeunes. Bon, maintenant, on a une blague sur les noirs. Lidl est arrivé en France en 1989. C'est le deuxième pays dans lequel il y a le plus de Lidl, après l'Allemagne, parmi des dizaines de pays. Donc, presque cocorico, c'est ça que vous dites, hein, bande de... Ok, ça c'est pour la France, mais en réalité, l'histoire de Lidl, elle remonte à plus de 150 ans. C'était un grossiste spécialisé en fruits exotiques. D'ailleurs, ça s'appelait... Bon, du coup, à part le renom qui fait peur, il se passe pas grand-chose avant 1930, mais c'est là que Joseph Schwartz entre en scène. Il devient actionnaire de... Et il le renomme Lidl & Schwartz, qui est quand même un nom beaucoup plus facile à prononcer, beaucoup plus simple, donc c'est cool. Non, je déconne, il le renomme... À ce moment-là, ce que deviendra Lidl n'est toujours qu'un grossiste, donc c'est vraiment un entrepôt dans une ville en Allemagne qui s'appelle Elbron, voilà. Et là... Mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà ? Attendez, ils sont déjà là, les nains... Lidl ? Bon, bah du coup, c'est la Deuxième Guerre mondiale et les entrepôts sont détruits lors de bombardements et c'est la fin de Lidl et mes couilles sur ton front. Heureusement, 10 ans plus tard, ils vont reconstruire. On y est passé de peu. Bah oui, parce que d'une certaine façon, à cause des nains... Lidl ? On a failli ne pas avoir de sneakers, Lidl ? Je savais qu'ils avaient fait des horreurs, ces gens-là, mais je veux dire, il y a quand même des putains de limites ! Bref, avec le temps, tout ça deviendra le groupe Schwartz... Schwartz ? Schwartz ? Qui détient aujourd'hui Lidl et plein d'autres supermarchés qui sont dans d'autres pays, qui n'existent pas ici et que vous ne connaissez pas ? Mais il n'y a pas de quoi être fier, hein ? Qu'est-ce qui vous empêche, comme ça, de voyager à travers le monde et de découvrir des splendides supermarchés ? Les décideurs ! Cette vallée décideur ! On passe tout de suite aux années 70, 70... Peter Schwartz, le fils de Joseph Schwartz, rentre aussi dans la société. Et il a une idée ! C'est de créer des petits commerces en détail où les gens pourraient du coup aller faire leur course le moins cher possible. Et ça y est, le voilà ! Le premier magasin Lidl ouvre ses portes en 1973 à... J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Le succès est immédiat. Lidl commence à s'exporter dans plein de pays et tout. Voilà, c'est génial. Bravo Lidl, bravo ! Malheureusement pour le père, Joseph Schwartz s'y meurt 4 ans plus tard. Oh là là, la mort c'est chiant. Et c'est le fils d'Hitter Schwartz que l'on charge d'être aux ordres du groupe Schwartz. C'est lui qui profitera de toute la thune jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais assez parlé de vieil homme blanc pété thune. On va donc quitter l'Allemagne et ses mots bizarres pour se rendre dans le pays des anti-vaccins. La France. Si Lidl se fait une bonne place en France comme dans plein d'autres pays pendant les années 90, c'est parce qu'ils se sont spécialisés dans cette pratique qui est en plein essor à cette époque. Le hard discount. Ce qui n'est pas du tout une catégorie pornobs. Globalement, c'est le même modèle qu'Aldi qui lui a jamais changé. Donc en gros, proposer aux gens le moins cher possible. Un acheté, le deuxième gratuit. Un acheté ou moins 70%. Mais en gros, à l'époque, Lidl, il sait que s'il veut vendre des produits vraiment pas chers, ça va se ressentir d'une façon ou d'une autre dans son mix marketing, quoi. Putain de merde. Donc ça impacte son lieu de vente qui est dégueulasse. Ça impacte sa communication parce qu'ils ont juste des pauvres catalogues de merde avec des prix cassés dessus. Enfin, c'est de la merde. Par contre, les produits, bon, même s'ils n'y mettaient pas le même soin qu'aujourd'hui, ils ne sont pas de si mauvaise qualité. Sauf que de toute façon, on s'en branle parce que les gens associent prix bas à produits de mauvaise qualité. Donc de toute façon, c'est un truc pas cher. Lidl, il n'a pas grand-chose pour lui. Lidl a une image de marque vraiment pas ouf à ce moment-là du coup. Et le pire, c'est que du coup, cette image de marque, ça lit l'image sociale du client typique Lidl. J'ai envie d'être plus clair sur ce que j'essaye de dire là, mais je n'ai pas envie de faire du mépris de classe. Donc je vais laisser parler une boumeuse condescendante de BFM Business à ma place. Lidl, c'était un peu l'enseigne, un petit peu plou, pardon. Non, mais attendez, au cas où vous n'auriez pas compris, supermarché du pauvre, pardonnez-moi l'expression. Non, mais il y a carrément le boss de Lidl France qui le dit. On ne disait pas, je vais faire mes couches chez Lidl. Même, on s'en cachait plutôt. Mais Lidl s'en fout parce qu'il vend et ça continue comme ça pendant un bon paquet de temps. Mais vous pensiez vraiment que les grands enseignes comme Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. allaient laisser Lidl prendre des parts de marché comme ça là ? Non, parmi leurs offres bien plus larges, leurs beaux magasins et leurs communications exemplaires, les autres supermarchés, ils ont sur bondir sur cette tendance du hard discount en intégrant parmi leurs produits de grandes marques et bien leurs propres produits pas chers et ce genre de trucs. Et ainsi convenir à absolument tout le monde. Mais à quoi il sert alors Lidl à ce moment là ? Les gens ils disent Lidl, tu ne sers à rien, tu pus ! Et là le mec il chiale et tout. Vous comprenez quelque chose à cette histoire. Lidl se débat tant bien que mal jusque dans les années 2010 où il atteint un point culminant. Le hard discount n'est plus un modèle qui marche. Pour survivre, Lidl allait devoir changer. Vous par contre, restez comme vous êtes, vous êtes super, surtout si vous êtes abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même super, mais bon faites-le, c'est quand même pas mal. Les grandes enseignes l'ont copiée. Et bien Lidl en fera de même. Lui aussi deviendra un commerce haut de gamme. Sans oublier de continuer à proposer le plus petit prix possible. Mais alors comment faire ? On est au milieu des années 2010, il y a des smartphones, des smart TV, des smartwatch, des smartfrigo. Pourquoi il n'y aurait pas de smart discount ? Je n'ai pas inventé ce terme. Ça existe vraiment. Écoutez ce mec. C'est ce qu'on appelle le smart discount. C'est notre nouveau modèle économique. Lidl va donc faire un relifting de tous ses magasins, proposer des trucs comme des petits coins boulangerie. Bref, une expérience plus accueillante pour le client en gros. Ça c'est ce qu'on veut plus. Ça c'est exactement ce qu'on veut plus. On veut plus ce carrelage. Ils vont rajouter des marques connues et haut de gamme dans leur offre produit. En fait, ils vont littéralement aussi copier des produits de grandes marques existantes pour vraiment les reproduire à l'identique et tout. C'est vraiment dingue. Ça serait du plagiat si j'avais la même boîte. Ça c'est du plagiat. Mais là non, on parle d'une salade. Non, c'est pas plus du plagiat qu'un YouTuber français qui se baladent sur le YouTube américain. T'inquiète mec. Oui, c'est là, c'est important. Au musée 2010, Lidl commence à faire des spots de pub. Le fameux patron On est mal qui continue là depuis pas mal d'années maintenant. Ces campagnes vont permettre à Lidl d'imposer une vraie image de marque forte et engageante, de créer enfin un vrai affect avec les consommateurs grâce à un putain de storytelling pour construire vraiment le mythe de Lidl à installer dans l'esprit des gens que c'est le supermarché qui fait peur aux autres supermarchés. En gros, ils font tout aussi bien avec les concurrents mais en moins cher. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Alors là, ça serait inverse s'il y a des gens qui commencent à se dire « Ouais, les autres supermarchés, vous servez à quoi ? Bande de grosse merde ! » Et là, tous les supermarchés commencent à chialer. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête les supermarchés chialent. En fait, tous les objets dans ma tête chialent. Aidez-moi ! Derrière toutes ces tribambelles de belles choses que met en place Lidl, le plus important, ça reste toujours le prix. Nous, on a le juste prix. C'est pour ça que chez nous, on a le juste prix toute l'année parce qu'on propose le juste prix. On a compris le message, là. Ouais, non, mais c'est... On a compris le message. Mais oui, mais c'est important de le dire parce que... Mais comment c'est possible, ça Lidl ? Comment on peut aussi bien gérer ces 4 P comme ça ? Je veux dire, il faut bien rééquilibrer l'argent quelque part. Qu'est-ce qui se passe ? La magie en matière commerciale, ça n'existe pas. Eh ben, c'est les employés qui vont prendre dans la gueule mais oui, ces saletés du mal, là ! Oh ! Beaucoup moins d'employés en moyenne, en surface, en comparaison aux autres supermarchés. Ils sont multitâches, ils doivent gérer plein de choses en même temps. Un employé peut alterner comme ça de la mise en rayon et puis ensuite, il doit commencer à nettoyer et puis ensuite, il doit aller en caisse. Oui, chronomètre aussi. Pour gagner du temps, il y a plein de petites astuces. Par exemple, pour la mise en rayon, ils mettent directement les produits sans les sortir des caisses. Il y a 3 codes barres affichés sur les produits pour pouvoir les scanner plus vite en caisse. C'est plus zartique en une minute. Il paraît qu'un classement du meilleur au plus mauvais employé est affiché dans certains magasins Lidl. Il y en a qui ont craqué, c'est sûr. Espionnage des employés, licenciement abusif, auto de démission, burn out. Il y a un sourire Lidl, on vous apprend. Non, c'est naturel, mon sourire. Il y a même eu un suicide d'un employé. Personne n'est parfait, bien sûr, on a fait des erreurs et on en fera demain et on en fait aujourd'hui. On en fera toujours des erreurs. Mais chill, mec, c'est juste des gens. Moi, j'aimerais qu'on se reconcentre sur notre objectif. Allez, Lidl a donc tout ce qu'il faut pour prendre des parts de marché en faisant venir une nouvelle cible chez lui qui peut enfin aller faire ses courses chez Lidl sans avoir honte. Waouh ! Peut-être que même elle, elle y va. On ira voir peut-être. Merci, en tous les cas. Mais c'est pas assez. Il ne faut pas s'arrêter là. Comment toucher une nouvelle cible ? Comment toucher les Jones ? Comment faire le buzz sur les internets ? Donc voilà, on est maintenant bien loin du harddiscounter d'antan. Enfin, vraiment. Clairement, je ne veux plus qu'on me traite de harddiscounter et je me fâche avec celui qui me dit que je suis un harddiscounter. Écoute, moi, je vais te le dire, monsieur Lidl, parce que pour beaucoup de gens, tu l'es toujours. Et c'est justement ça, toute la force de Lidl et je serais bien étonné que tu ne le saches pas. Il ne m'entend pas, de toute façon, il ne m'entend pas. Une marque a ce qu'on appelle une identité de marque et une image de marque. L'identité de marque, c'est ce que Lidl sait qu'il est ou en tout cas qu'il veut être. Mais l'image de marque, c'est ce que perçoivent les gens. Et malgré tout ce que fait Lidl, c'est vachement important parce que tout ce que je vais expliquer à partir de maintenant repose sur cette espèce de confusion. Un des gros leviers qui créent du trafic chez Lidl, c'est ces produits d'appel non alimentaires. D'abord, c'était l'électroménager. Ensuite, c'était des accessoires tech. Maintenant, ils s'attaquent à la maison connectée. Il y a plein de trucs à tout petit prix, temporairement et en nombre limité. Et ça, ça fait venir beaucoup de gens qui viennent souvent pour un produit en particulier. Parce que le français, il aime l'opportunité. En juin dernier, il y avait un magasin Lidl qui avait proposé des PS4 à moins de 100 balles et ça avait fait un gros bordel des émeutes et tout. Tout ça, là, tous ces produits miraculeusement bon marché, ça fait du bruit sur Internet. Et de plein de façons différentes. Il y allait retomber dans les médias, forcément, mais ça donne aussi des idées de contenu à des créateurs sur Internet. Genre, attends, Lidl, c'est pas le truc des... Plou, pardon. Ils vendent des écouteurs sans fil à un prix pareil. Non, mais attends, moi, chaîne tech, il faut que je teste voir si c'est vraiment de la merde ou pas. Les gens deviennent involontairement des ambassadeurs de Lidl sur Internet et pour certains, des fans. Croyez-le ou non, il existe des communautés de fans de bon plan Lidl, il y a des comptes d'Instagram dédiés à ça, il y a des groupes Facebook. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des fans ? Eh ben, on fait du merch ! Oui ! Pas le prêt-à-porter Lidl, malheureusement pour moi, parce que je m'y suis prise trop tard. J'ai pas eu les baskets, mais j'ai eu les claquettes et le t-shirt. Le prêt-à-porter Lidl, dont les fameuses Snickers Lidl, elles sont là, les voilà ! Des baskets hyper hype. Mais prenons le temps quand même de remarquer que ces baskets, c'est la matérialisation physique de toute l'histoire de Lidl. Elles sont genre moches et ultra cheap et en même temps, elles sont cool, tendance, elles ont du succès et tout ça. C'est exactement le croisement des confusions des deux positionnements de Lidl et de toute son histoire matérialisée dans une chaussure, c'est fou ! Elles sont ultra voyantes et identifiables et elles dégagent toute l'aura hard discount du passé de Lidl. Du coup, c'est trop smart, c'est trop stylé, c'est trop la contre-culture, c'est trop l'anticonformisme des putains de sneakers Lidl, quoi ! Waouh ! Non mais en fait, tu vois, je les porte de manière ironique, tu vois, je suis méga stylé, en fait. Laisse, laisse, t'inquiète, t'inquiète. C'est le passé hard discount de Lidl, encore ancré dans la tête des gens qui a séduit les millenials et la Gen Z. Ça, c'est la base, ça, c'est le fond, mais ce genre de phénomène ne se produisent pas comme par magie, il faut allumer la mèche. Pourquoi c'est les baskets dont on parle le plus dans le prêt-à-porter Lidl et pas genre les chaussettes et les claquettes, par exemple. Parce que c'est là que se croise ce que je viens d'expliquer et toute la complexité du marché de la SNEAKERS, qui est un marché très abstrait, fort basé sur l'émotionnel et surtout un marché spéculatif et ça, Lidl l'a super bien compris. Ils se sont réappropriés tous les codes du marché de la SNEAKERS et plusieurs leviers bien calculés ont été tirés. Déjà, ces SNEAKERS, elles ont été envoyées à plein d'influenceurs qui ont permis d'initier un petit peu ce mouvement de... Oh mais c'est trop cool en fait. C'est des chaussures Lidl en fait. T'as compris ? On est trop cool. Regardez-moi comme ce gros gland de booba est fier de montrer qu'il a eu l'idée lui-même d'acheter des SNEAKERS Lidl, SNEAKERS que Lidl lui a en fait envoyés. Et une fois que les influenceurs ont créé l'envie chez les influencés, hop, rupture de stock. Là, les gens sont waouh, attendez, je ne savais pas encore si je les voulais ou si je trouvais ça cool mais là, si on m'interdit de les avoir et qu'elles ne sont plus là, ben je les veux, d'accord ? Je veux les SNEAKERS Lidl. À ce moment-là, effet de rareté. La valeur du produit n'a plus rien de rationnel, c'est pas lié au matériau, au confort ou quoi que ce soit. Ça devient une ressource rare et la valeur perçue augmente. Vous faites partie de ces clients qui achètent justement et qui recherchent les éditions très limitées ? Exact. Ouais. En observant qu'il y a beaucoup de demandes, ben ceux qui ont réussi à se la procurer se disent ben je vais les mettre en vente sur Internet plus cher et puis encore plus cher. Et la valeur perçue augmente encore. Les SNEAKERS Lidl deviennent alors comme énormément de SNEAKERS de grandes marques un produit spéculatif. À ce stade, le phénomène de croisement entre Lidl identifié comme Hardiscounter et des produits vendus à prix d'or sur Internet, ça fait suffisamment un entrechoc bizarre pour qu'il y ait des retombées dans les médias. Du coup, il y a une bonne partie du grand public qui découvre que genre « Quoi ? Attends, c'était vendu à 12 balles, maintenant elles sont à 500 balles. Oh, mais je ne savais pas, c'est fou ! » Ils ont la voix de Mickey, je ne sais pas. Ensuite, viennent les conformistes qui se disent « Eh, mais il y a un business à se faire, là, je vais les voir à 400 balles, mais là, elles sont à 100 balles. Je vais acheter celles à 100 balles, je vais pouvoir les revendre à 200 balles parce que je les vendrais facilement à 200 balles vu que là, elles sont à 400 balles, comme ça, je me ferais 100 balles, c'est cool ! » Sauf qu'on les a vus beaucoup mis en vente sur des sites comme Leboncoin, eBay, tout ça, mais est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui les achetaient derrière autre que pour les revendre encore plus cher, autre part, je veux dire ? En plus, regardez, et aujourd'hui, déjà, on peut recommander super facilement des baskets Lidl à 12 balles, en fait. Voilà. Au moment où tout le monde en parlait, tout le monde avait sa petite raison de vouloir les sneakers Lidl. Les fans de Lidl devenus addicts à leurs bonnes affaires, les jeunes cools en quête d'identification, les suiveurs en quête d'appartenance, les businessmen de la sneakers, ta grand-mère parce que tu lui en as parlé, j'en sais rien ! Et c'est comme ça qu'on arrive à ça. Lidl a réussi ! Le Hardisk Hunter a créé une histoire, une véritable mythologie, une légende autour de sa marque. Lidl est devenue cool ! Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à lâcher un petit commentaire pour donner votre avis sur tout ça et aussi à la partager. En plus, les vues comptent plus qu'avant parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai décidé de ne plus faire de placement de produits. Et d'ailleurs, je remercie énormément les tipeurs sur Utip et Tipeee qui ont été au rendez-vous après cette annonce et qui ont en partie financé cette vidéo. Je vous mets ici deux vidéos que vous n'avez peut-être pas vues si vous avez du temps devant vous ou sinon, allez vous balader sur YouTube et regarder des vidéos d'autres gens, il y a plein de choses formidables sur YouTube, faites ce que vous voulez ! Allez, c'était un créatif, gros bisous. Tous les jours, à chaque client, on doit dire merci de vos visites, à bientôt chez Lidl. On disait quoi ? On disait merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada